Lorsqu'il affirme être prêt à faire la campagne électorale pour un quatrième mandat présenter, Alassane Dramanou Attara passe déjà à autre chose en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, ça se dit déjà où il faut. Le Conseil constitutionnel passe à un avis sur le RHTP. Marcel Amontano aurait-il oublié sa prise de position de 2020 à la vérité ? Marcel Amontano, à l'image de plusieurs autres personnalités politiques, n'a aucune véritable conviction politique. Ses positions flouent un peu de pas et d'autre. Le Conseil constitutionnel tape du point contre Alassane Ouattara pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. La présidentielle de 2025, déjà annoncée par les partis politiques de l'opposition et les présidents, même le président Laurent Gbagbo, désormais, se lutteront pour battre une campagne, sauf seulement changement de dernière minute, car le président Laurent Gbagbo, toujours inéligible à l'élection présidentielle de 2025. Laurent Gbagbo se retrouve toujours confronté par son propre son. En Côte d'Ivoire, ça se dit déjà où il faut. Les Ivoirains revendiquent la place du président Laurent Gbagbo. De d'autres côtés, d'autres refusent de revoir Laurent Gbagbo affiché sur les listes électorales. Monsieur le porte-parole du PDC RDA, le porte-parole d'entrée de la région du Haut-de-Sassant-Ontran. C'est la première localité à accueillir le président du PDC RDA, Tidjian Tsem, qui a effectué une visite triomphale le samedi 19 octobre 2024. Tidjian Tsem a été chaleureusement accueilli à Gonate, le village natal de la vice-présidente du parti politique, Mme Diopodine. C'est 29, j'aime dire que le président et sa délégation ont foulé ainsi le sol de cette ville, une ville dont Tidjian Tsem se rappelle de beaucoup de choses déjà. Une ville symbolique qui a aussi accueilli aimé Henri Connambédie autrefois dans le passé. Une ville symbolique qui avait déjà été honorée par la visite du président Félix Fouette-Bouani dans les années 1962. L'accueil a été marqué par une faute mobilisation de la chéphérie traditionnelle accompagnée de la population de Gonate et des environs, avec une fanforme et des danses traditionnelles organisées en honneur de Tidjian Tsem. A l'entame de son discours triomphal, le président du PDC RDA a exprimé sa profonde reconnaissance envers les habitants pour le accueillir chaleureusement. Il a par aïe rendu un hommage émouvant à madame Leopoldine, une figure emblématique du PDC RDA et figure emblématique du PPS de M. Laurent Gbagbo. Tidjian Tsem a profité de l'occasion, il a parlé du cas de son mandat présidentiel à la tête de la Côte d'Ivoire. J'ai toujours bénéficié de ses consignes qui parfois me font des reproches. Des reproches que j'écoute, c'est une nuit exigeante, comme toutes les bonnes, mais il était donc normal que je m'arrête ici en premier lors de cette tournée mondiale qui est cruciale pour la vie sociopolitique de la Côte d'Ivoire a-t-il ma télé ou y font ? La vice-présidente du PDC RDA a en retour traduit sa gratitude pour cet honneur triomphal. Le président Félix Fouette-Boigny nous a laissé un héritage et c'est Tidjian Tsem. C'est pourquoi nous devons ainsi nous mobiliser massivement pour nous inscrire sur la liste électorale afin de porter à la tête du beau-pays en 2025. Le président Félix Fouette-Boigny a-t-il confié aux populations ? Des parents ont dit au fait au président Tidjian Tsem et sa délégation. Le quatrième ordre présidentiel du président Alassane Ouattara fait déjà couler beaucoup d'engrés de salive. Dans les partis politiques et au sein des partis politiques de l'opposition, mais que se passe-t-il en réalité ? D'autant plus que le président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence M. Alassane Draman Ouattara, se retrouve entre le mâteau et l'inclut. La dernière nouvelle s'annonce scientifique et confirmée par les partis politiques de l'opposition. Que se passe-t-il en réalité entre Laurent Bakbo et Alassane Ouattara, direction la Côte d'Ivoire ? En Côte d'Ivoire, ça se dit déjà où ils font. Félix Fouette-Boigny nous a laissé un héritage, un héritage très fond, qui prendrait les rênes en Côte d'Ivoire avec la nouvelle génération. Et c'est Tidane Tiam. Tidane Tiam passe déjà à autre chose et annonce déjà la présidentielle.